et il y a besoin des gens déterminés pour faire changer le jeu madame ici bienvenue à votre émission qu'on relève télévision dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous jonathan saffou l'homme de la république à la présentation de cette émission quand vous le savez l'actualité beaucoup plus dominée à l'est de la république démocratique du congo aujourd'hui on va faire le point de cette retraite du m23 au niveau des kibouma mais aussi quelques révélations concernant toujours la situation sécuritaire de l'est de la vie démocratique du congo nous avons notre invité il s'agit bien des gaston il est un citoyen rwandais résident en belgique mais c'est vrai gaston bonjour et bienvenue à congo lève télévision bonjour monsieur le journaliste sinon ça fait un très bon moment que vous avez rentré ici à congo lève télévision aujourd'hui vous êtes encore en direct par nos antennes de congo lève télévision comment vous portez sur le plan santé sur le plan santé tout va bien surtout que quand on voit alors la situation au congo commence à commencer à tourner en faveur de la population surtout et le travail remarquable des autorités congolaises et ça nous remonte au moral et ça a un impact sur toute la population dans la région de donc on va bien très bien on va bien là on va parler de cette retraite du m23 au niveau des kibouma mais le m23 s'est retiré de les kibouma mais le force régionale reste toujours au contrôle de cette partie de la vie démocratique du congo est ce que leur être en question c'est sincère envers la revue démocratique du congo ou bien il ya encore le main noir du de la république du rwanda monsieur le journaliste et merci pour cette question moi je dirais que le retrait du m23 de kibouma c'est surtout face à la pression de la communauté internationale et et le travail remarquable des autorités congolaises mais ils font ils vont ils font pas baisser de garde parce que et ces gens ils ont plusieurs façons de faire surtout d'essayer d'endormir la la population et la communauté internationale pour essayer de faire d'autres 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 dégâts ailleurs et les mettre sur le dos de la population de l'armée des efforts décès mais ici je peux vous dire que ils se sont retirés de kibouma mais ils essayent de s'infiltrer par d'autres moyens surtout la nuit et on peut voir des photos il ya des photos qui ont été publiés sur qui sur youtube internet donc ils essayent de s'infiltrer d'autres moyens mais il ya ce que j'appelle les autodéfense qui les démasque et qui qui essayent de les chasser mais pour le moment et non pas le dessus et non pas le dessus donc l'autre défense et l'armée surtout l'armée congolaise qui est si elle contrôle la situation je dirais et quand vous êtes en train de dire qu'ils s'est retiré des kibouma mais ils sont en train de s'infiltrer d'une autre manière pour occuper encore quelle partie de la territoire en fait ils se sont retirés de kibouma mais vous savez la frontière après kibouma il ya la région volcanique donc la forêt des volcains ils essaient de passer par les volcains et puis pour se retrouver de notre côté de la frontière à la région de l'eau natural et kewanja et ça pourrait essayer d'atteindre la radio de masse aussi vous savez quels sont riche améliorées et la奶 de semac de leENCE à pour piller l'arché du Congo. Et là, ils ont alerté. Dernièrement, ils avaient essayé de dire qu'à Massissi, il y avait un génocide des Tutsis, ce qui était faux. Et ils ont essayé de s'infiltrer jusqu'à Massissi, mais ils ont rencontré le feu de l'arché du Congo, ce qui a fait qu'ils ont curé, mais ont tué beaucoup, beaucoup de personnes sur les retraits, et surtout en saccageant, en faisant du pillage des commerçants ou des maisons qui étaient quasiment vides. Et ça, c'est regrettable, mais l'armée congolaise a pu les chasser. Mais ils essayent de s'infiltrer par tous les moyens pour atteindre justement ces régions très riches de Massissi. Très bien, pour atteindre ces régions très riches de Massissi, M. Gaston, en ce qui concerne Kibumba, le M23, il s'est décidé de se retirer de cette partie de la République, mais en laissant le force régionale de contrôler cette partie qui est au niveau de Kibumba, en mettant le gouvernement congolais en garde qu'il doit respecter les accords signés entre le M23 et le gouvernement congolais. Est-ce qu'il y a des accords entre les deux parties par rapport aux insécurités à l'est des régions de Kibumba ? Non, 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 il n'y a pas eu d'accord. En fait, c'est déjà, je ne sais pas pourquoi il disait qu'il y a eu d'accord entre le M23 et les autorités congolaises. Il n'y a pas eu d'accord parce que jamais on n'a entendu parler de discussion entre l'armée congolaise et le M23. Les autorités congolaises, à juste titre, tout le temps qualifiées ces criminels de terroristes, ce qui est le cas, vu ce qu'ils sont en train de commettre dans cette région. Les autorités congolaises ont toujours privilégié des discussions avec les autorités rwandaises, ce qui a été le cas à Rwanda. Et partout où il y a eu des discussions, c'était avec l'armée, les autorités rwandaises. Curieusement, quand le M23 commet des meurtres et que les autorités congolaises dénoncent ces meurtres, c'est les autorités de Kigali qui disent que ce n'est pas vrai. Comment les autorités de Kigali peuvent dire que les meurtres qui se passent au Congo, commis par ceux qui se disent être congolais, peuvent être démentis par les autorités de Kigali, si ce n'est que l'armée rwandaise, justement, qui change de nom dès qu'elles traversent la frontière. Donc, il n'y a pas eu d'accord entre l'armée congolaise et le M23 parce que les discussions ont toujours porté au lieu entre les autorités congolaises et les autorités rwandaises. D'ailleurs, vous savez très bien que même les Américains, les Français, maintenant, ont commencé à prononcer ces criminels du M23. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que quand l'armée rwandaise a dit qu'elle allait faire de son mieux pour que la situation s'arrange, les M23 ont déclaré qu'ils allaient arrêter et la guerre est se retirée. Évidemment, ce sont des déclarations, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Et le fait qu'il y ait cette armée, justement, régionale à Dibumba, ça a mis toujours plus de pression sur l'armée, le M23 qui est en même temps l'armée rwandaise, pour se retirer de cette région. C'est pour ça qu'ils essaient de passer par les forêts, donc la forêt dans la région de Volka, pour aller se cacher en masse ici et commettre des meurtres et surtout piller cette région. Donc, il n'y a pas eu d'accord entre l'armée, les autorités congolaises et le M23. Il n'y a pas. Très bien. Restons toujours dans cette même à lire. Vous avez les PNV ici de la République de la France, où le président français a mis la pression aux responsables du Rwanda pour qu'ils puissent cesser de soutenir le M23. En voyant cette pression, on peut dire que sur le plan diplomatique, le Rwanda est abandonné par la France, où la France était en train de soutenir le même pays en donnant 20 millions d'euros pour renforcer leur capacité militaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Ici, je dirais que, au fait, la France n'a pas beaucoup de choix. Parce que, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter les diplomates congolaises qui font vraiment un travail remarquable au niveau international. Donc, ils ont prouvé, noir sur blanc, que c'était l'armée rwandaise qui commettait des meurtres à l'est du Congo, surtout. Et, pour la France, c'était, ça devenait insoutenable de soutenir l'armée qui commettait des meurtres. Donc, vu que la pression a été mise sur le Rwanda, surtout que le déplacement de son excellence, monsieur Félix Tchisekedi, à Washington, a bien démontré que c'était le Kagame et son armée qui faisaient des crimes à l'est du Congo, la France n'allait pas dire le contraire, parce que sinon, elle allait être isolée. Et le fait, d'ailleurs, que la France a soutenu le fait de donner les 20 millions d'euros à l'armée rwandaise, aux autorités de Kigali, il y a eu un maresse un peu partout, même au niveau du Parlement européen. Il y a eu des diplomates, il y a eu des députés européens qui ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment on pouvait donner 20 millions d'euros à un régime qui soutient le terrorisme. La France n'a pas eu d'explication. Si la France revenait à dire que le Rwanda ne soutenait pas le M23, elle allait être isolée. Donc, la France s'est retrouvée dans... Elle n'avait pas le choix, elle devait dire la vérité cette fois-ci. Et je pense, si vous n'avez pas... Si vous permettez, monsieur Jouni... Allez-y, allez-y, allez-y. Moi, je suis rwandais, je parlais de Kigali Rwanda, c'est marangue maternelle. Et il y a eu dans le journal du Rwanda Rwandais, dès que la France a dénoncé le soutien du Rwanda au M23, ce journal de Kagame, qui s'appelle Ruchacha, a publié un article dans lequel il traite la France d'être un régime qui a toujours été du côté des génocidés. Évidemment, le mot génocide est toujours utilisé par le Rwanda pour s'attirer la sympathie de certaines autorités. Mais là, le Rwanda claquait. Maintenant, ils disent que les autorités françaises travaillaient avec les génocidaires. Ce qui n'est pas le cas, mais là, c'est parce qu'ils sont lâchés par la France. Ils ne savent plus sur quel pied danser. vu que d'ailleurs, Kagame à Washington, il n'a pas été reçu comme il le souhaitait. Très bien, très bien. Vous restez toujours en ligne, M. Gaston. Là, on est en train de parler de cette situation secrétaire de l'ASC de la République démocratique du Congo avec un citoyen rwandais. C'est avec lui qu'il est en train de décapiter cette actualité politique. Donc, depuis hier, on a vu le rétro-niveau de Kibumba, le M23, qui est en train de se retirer dans cette partie de la République démocratique du Congo sous la présence d'une force régionale où ils sont en train d'occuper maintenant cette partie. Avec lui, on est en train de parler de cette situation secrétaire de l'ASC de la République démocratique du Congo, mais aussi des zones d'ombre qu'on a. La population, vous êtes au courant de ça. Grâce à votre chaîne, comment on lève la télévision, comme vous le savez, notre devoir vous informer en temps réel. Et c'est le devoir de cette grande média qui est le Congo en lève la télévision. Mais c'est Gaston, vous êtes en train de parler de cette situation de la France. Aujourd'hui, la RDC a mené une diplomatie très haute pour que la France commence à condamner le même rwandais qui était ami fidèle de la République française aujourd'hui. Sur le plan de diplomatie entre Kigali et Paris, on peut dire qu'il y a toujours de très bonnes relations. On peut dire qu'il y a de bonnes relations. Pas très bonnes relations, parce que, en fait, pourquoi je dis bonnes relations ? C'est parce que vous savez que la France, et surtout M. Macron, a été le premier à pousser pour que la Rwandaise Louise Mouchikiwa soit la présidente de l'OIF, donc l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ça, c'est Macron qui l'a fait et son gouvernement. Mais depuis que la France a été obligée, parce que je ne dirais pas, la France, elle a voulu vraiment le faire, mais la France a été obligée de dire la vérité, surtout de soutenir, de suivre et soutenir la ligne qui est juste, qui est correcte et qui est de dénoncer les crimes qui sont commis à l'Est du Congo. Et depuis que la France a dit la vérité, à Tchigari, je dirais qu'on commence à craquer. On commence à dire, la France ne nous soutiendra pas dans tous les cas. Il faut maintenant qu'on condamne la France. Et pourtant, la France, ce que la France a dit, les Américains l'ont dit, les Anglais l'ont dit, les Belges l'ont dit, mais comme le seul soutien que Kagame a actuellement, c'est la France. vu qu'en France, la France n'a pas beaucoup de choix, elle doit se ranger du côté de ceux qui disent la vérité, ceux qui dénoncent les criminels, la relation entre les deux pays risque de mal retourner. Quand ce jour, Kagame commence à traiter les Français d'être du côté des génocidaires, c'est que je crois que dans le prochain sommet ou le prochain mois, la situation change complètement et qu'il y ait encore des accrochages entre les autorités françaises et les autorités rwandaises. Et ça, c'est encore, on est tous encore tout au début, mais ça risque de mal retourner parce que le TIGARI ne supportait pas que la France dénonce justement ces crimes que les autorités de TIGARI commettent à l'est du Congo. – Très bien, M. Gaston, ici, vous êtes en train de nous dire que l'armée rwandaise a pris la décision de se retirer de cette partie de la République où ils étaient en train d'opérer, communément appelé M23, mais ils sont en train de s'infiltrer par un autre moyen. – Cet soutien de l'armée, ça vient de TIGARI ou bien il y a toujours la main noire du communauté internationale dans ce dossier ? – Non, je pense qu'en fait, il y a une situation que surtout les autorités de TIGARI n'ont rien compris et ne comprendront jamais parce que ce sont des criminels. C'est que la géopolitique est en train de changer. Et les autorités du Congo, surtout dirigées par le président Félix Tshisekedi, ils ont démontré que le Congo pouvait soutenir à tout seul, pouvait réaliser des grandes choses. Et les grandes choses que le Congo peut réaliser, c'est choisir avec quel pays le Congo veut travailler. Et le fait que géopolitiquement, l'Occident, l'Occident est en train de perdre, il faut le dire, de perdre, je veux dire, diplomatiquement, l'Occident ne peut plus mettre la précie sur les présidents africains comme ils le faisaient avant. Du coup, les autorités du Congo ont bien démontré que soit les Occidentes soutiennent les criminels, et alors les autorités du Congo choisissent un autre cas qui serait le cas de la Russie ou de la Chine. Et là, les Américains ont bien compris qu'ils risquaient de perdre le Congo. Et je pense qu'au niveau international, perdre le Congo, c'est perdre beaucoup de choses. Parce que le Congo, c'est un pays riche. Et les Occidentaux sont en train de faire marche arrière et condamner Kagame, sont rangés dix côtés, justement, de vraies victimes. Et les vraies victimes de tout ça, ce sont les Congolais. Et maintenant qu'elle a retourné, Kagame devient fou. On va parler de cette communauté internationale. Oui, donc, on parlait de la communauté internationale. Je disais que la communauté internationale avait bien compris que les autorités congolaises étaient sur le droit chemin et surtout que, comme ils disaient la vérité, ils n'étaient pas prêts à changer d'avis pour faire plaisir à qui que ce soit. Et que la communauté internationale devait les suivre ou les laisser se prendre en main tout seul. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, justement, en abandonnant Kagame. Et Kagame est perdu. Pour moi, il est perdu vu qu'on a vu les images quand il était aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est perdu. Et c'est pour ça, justement, quand on arrive à ce point, tout peut arriver, on le connaît. Il peut faire beaucoup de dégâts, surtout aux Rwandais. Mais Kagame est abandonné. Il est aux abois. Et ça se voit. Et c'est grâce, surtout, à la diplomatie congolaise qui est en train de porter ce fruit. Très bien, c'est grâce à la diplomatie congolaise qui est en train de porter ce fruit. C'est sûr de dire de M. Gaston, il est un citoyen rwandais. Avec lui, on est en train de débattre de toutes ces questions d'actualité politique de la vie du Congo. M. Gaston, vous pouvez nous dire, c'était quoi la réaction de Kigali après avoir annoncé le retrait de M23 au niveau de Kibumba ? Alors, la réaction de Kigali ne s'est pas faite attendre parce qu'ils savent très bien que le retrait de Kibumba, en fait, c'est que les autorités rwandaises n'ont plus la main là-dessus et que les autorités congolaises contrôlent la situation. C'est pour ça que beaucoup, surtout à Kigali, ils ont peur. Mais ils ont peur parce que les autorités de Kigali commencent à traiter les Français d'allier des criminels ou des génocidaires parce que la belle habitude est que M. Macron soutienne les diplomaties, les soutiennent dans les bêtises qu'il faisait la dernière fois. C'est la France qui a soutenu l'envoi de 20 millions d'euros aux autorités rwandaises. Et même si les autorités françaises commencent à dénoncer les crimes commis par le M23, les autorités de Kigali traitaient les pensées de cette façon justement parce qu'ils n'ont plus aucun soutien. M. Gaston, en voyant la dénonciation dont la France est en train de faire contre le Rwanda, est-ce que vous pensez qu'elle est une session essentielle envers la République démocratique du Congo ? Les autorités de Kigali, de la France, n'ont pas beaucoup de choix. Vu la situation géopolitique que prenne, sincérité ou pas, ils n'ont pas beaucoup de choix parce que la France suit ce que les Américains décident. Et comme les Américains ont décidé de dénoncer, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a au Parlement ou bien la Chambre des représentants aux États-Unis, ils ont décidé d'instruire, de commencer à examiner le rôle du Rwanda dans la tragédie congolaise. Et le fait qu'ils ont commencé à voir en détail ce que le Rwanda a commis comme crime au Congo, les autorités françaises ont bien compris que la roue tourne. Elle tourne en faveur de vraies victimes. Et les vraies victimes, ce sont des Congolais. Et donc, la France est obligée de suivre. Sincèrement pas, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils doivent suivre ce que les Américains ont décidé de faire. Et surtout que la diplomatie congolaise a bien démontré, noir sur blanc, que les criminels au Congo, c'était l'armée d'Okagame qui a entré au Congo et commettait des crimes. Et ça, c'est grâce justement à cette diplomatie qui a changé. La façon de voir les choses des autorités américaines et les Français sont obligés de suivre et condamner ce qu'ils soutenaient hier, maintenant aujourd'hui, ils sont obligés de les condamner. Et ils le savaient très bien, les Français le savaient très bien. Ils savaient très bien que c'était les autorités de Chigali qui commettaient des crimes à l'est du Congo. Donc, je ne sais pas si c'est sincère ou pas, mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils doivent dire la vérité. Parce qu'en voyant la relation dont la France est avec le Rwanda, on ne peut pas voir que la France déclarait tout un coup comme ça, de lancer cette agression dont la République démocratique du Congo est victime contre le Rwanda. Est-ce qu'on peut y croire dans cette diplomatie dont le président français et Rwanda qui sont en train de maner pour celui de la République démocratique du Congo ? Oui, en fait, il y a une chose qui se passe ici en Occident. C'est que, surtout en France, il y a une diplomatie qui peut être soutenue par le président. Mais derrière, il y a les autorités qui travaillent, je dirais, en sous-main pour faire que les choses changent. Et quoi qu'il arrive, le président Macron ne peut pas changer d'avis ou continuer à soutenir le Kagame dans cette dépendance, d'ailleurs, je dirais, dépendance des diplomatiques. Parce que c'est la France qui s'orangera du côté des criminels. Or, ça, les autorités françaises ne peuvent pas. Macron, il peut dire, je soutiens Kagame, mais il y aura derrière la diplomatie française qui ne le changera pas. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités, je le disais tout à l'heure, que les autorités de Kigali ont publié dans le journal qui s'appelle Ruchacha un article dans lequel ils traitent les autorités françaises d'alliés des criminels et des génocidaires parce qu'ils ont compris que la France a bien compris que soutenir le Kagame n'est plus possible. Et j'espère que, justement, dans les prochains jours, les choses s'enveniment encore un peu plus parce que les autorités de Kigali ne sont pas contents. Et je pense qu'ils le disent, ils ont publié cet article parce qu'ils ont compris que la France ne peut plus soutenir le Rwanda. Et les choses ont changé. Très bien, les choses ont changé. En restant toujours dans cette actualité qui concerne Kiboumba. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrypter cette retraite du M23. Nous sommes en train de parler de ça parce qu'il y a une retraite pas totale, mais aussi le M23 n'occupe plus maintenant le territoire de Kiboumba ou au niveau du retour où il s'est maintenant sous contrôle de la force régionale. La République démocratique du Congo avec cette diplomatie de Félix-Antoine Tisséke dit qu'il tue le mot au chef de l'État qui est en train de mener pour que la paix redevienne totale à l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est Gaston, parlons de ces trois processus dont entamés par le chef de l'État au Congolais Félix-Antoine Tisséke dit celui de Nairobi, des mini-sommets au Rwanda, mais aussi au 77e Ensemblée Générale des Nations Unies dont le chef de l'État a dénoncé l'agression dans l'air de ses victimes au niveau de son pays voisin qui est le Rwanda. Et aujourd'hui, on sent que la France est là en train de dire qu'on doit mettre en place cette résolution entamée dans ces différents processus. Vous étant citoyens rwandais, que dure de cette réaction française ? Moi, je dirais que la réaction française, c'est essayer justement de continuer à contrôler la situation, de ce qui se passe au niveau de la discussion. Vous savez, quand il y a eu des discussions entre les autorités congolaises et les Congolais qui avaient pris le temps, mais qui les ont déposées, les Français n'étaient au courant de rien. C'est pour ça que quand le Président, son Excellence Antoine Tchiseké, dit qu'on dépose les armes, on discute, dites ce que vous voulez, et on s'arrange aux Congolais. Les vrais Congolais ont déposé les armes. Le fait que les Français n'étaient au courant de rien de cette situation, essayez maintenant d'encourager, ou bien de s'infiltrer dans cette discussion entre Congolais pour toujours être au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas pour... D'abord, c'est d'essayer de les influencer, ce qui ne sont pas le cas, parce qu'ils savent très bien que la ligne que suivent les autorités congolaises, et surtout que c'est une ligne qui est voulue, soutenue par la population, vous savez, ici en Occident, les autorités occidentales n'aiment pas des présidents qui sont très populaires ou aimés par la population. Mais le président a été élu, soutenu, aidé par la population, et que les autorités en Europe ne contrôlent pas cette situation, ils essaient justement de mettre les hommes, de dire, on propose des discussions, comme ça, dans ces discussions, on placera nos billets pour qu'on soit au courant de ce qui se passe, et au final, essayer d'influencer, orienter les discussions comme on veut. Et ça, je pense que les autorités congolaises devraient faire attention à ces discussions, parce que les discussions, que ce soit de l'Aïrobie, de l'Ouanda, ou même aux Nations Unies, il s'agit de la sécurité de la population congolaise. Et je ne vois pas pourquoi Macron veut influencer ces discussions, ou bien essayer de dire, je soutiens ça, alors qu'il ne met pas d'argent dans la France, dans ces discussions. Il faut que les... Moi, je dirais que les autorités congolaises doivent rester méfiantes de ces discussions. Oui. Très bien. Là, on voit le retrait du M23 au niveau de Kibumba, mais Kibumba, aujourd'hui, sous contrôle de la force régionale. Est-ce qu'il n'y a pas de main noir derrière cette force régionale, ou bien cette force régionale est là vraiment pour sécuriser l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ? Vous savez, ces forces régionales, ou bien les casques bleus, ces gens, ils n'ont jamais ramené la paix. Je ne connais aucun pays qui a eu la paix parce que... Ils n'ont jamais ramené la paix ? Ils n'ont jamais ramené la paix parce que... Allez-y. Je vais vous dire pourquoi. Ces gens, quand ils viennent, il y a derrière tout ça une puissance qui fait qu'ils viennent, qui les soutiennent. Et d'ailleurs, ces gens, vous savez, la force régionale est avec... Quelques mois, quelques mois après les massacres, les massacres avaient déjà démarré. Ils n'étaient pas là. Ils sont venus parce qu'ils ont remarqué que l'armée congolaise, malgré tout ce qu'on peut dire ou faire, contrôle la situation et que les Congolais soutenaient l'armée. Et ils ont dit, ah, on vient pour soutenir ou consolider cette paix. Mais c'est parce qu'ils ont vu que l'armée congolaise dominait la situation. Ils sont là. Je dirais que l'armée congolaise aussi ne doit pas faire confiance totalement à cette armée. Parce que moi, je suis rwandais, j'ai vu ce qui s'est passé au Rwanda. Quand il y a eu des massacres en 94, là, ça a éclaté un peu partout. Et surtout là où il y avait justement les Nations Unies, les casques bleus. Et je me souviens, quand j'étais à Tigary en 94, partout, il y avait des casques bleus, il y avait des bombes qui partaient de là à tirer sur les collines, sur la population. Donc, les forces régionales, il faut se méfier. Ils ne sont pas là. Ils sont là pour quelqu'un, mais ce n'est pas pour les Congolais. Mais quand vous parlez qu'ils sont là pour quelqu'un, en réalité, la personne en question, c'est le Rwanda ou bien la communauté internationale ? Non, je pense qu'il sera pour la communauté internationale. Là aussi, je relativise parce que quand on parle de la communauté internationale, c'est les grandes puissances. Vous savez, dès qu'il y a justement une guerre, n'importe où, surtout en Afrique, on propose d'envoyer ces casques bleus. Mais la Monisco, par exemple, est là depuis des années au Congo. Mais les massacres, il y a à Kishishé, et la population en a souffert. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Donc, moi, je dirais que ces forces, ce sera pour, évidemment, les pays qui les ont envoyés. Mais ces pays qui les ont envoyés ont reçu des conseils ou des ordres de quelqu'un. Donc, ce sont quelqu'un qu'il faut justement contrôler et se méfier. Moi, je dirais que l'armée congolaise doit rester aux aguets. Même s'il y a cette force, il faut toujours que l'armée congolaise continue de surveiller la situation aux alentours de Kibumba parce que ce n'est pas cette force qui va ramener la paix au Congo, mais c'est l'armée congolaise qui va restaurer l'autorité congolaise dans cette région. Très bien. C'est l'armée congolaise qui va récupérer l'autorité. Là, ce sont les deux de M. Gaston. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de cette actualité politique qui est restée beaucoup plus dominée au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. On en parle pour que vous soyez informés sur ce qui concerne la République démocratique du Congo plus précisément à l'Est de la République démocratique du Congo ou le président Félix-Antoine-Tisséké qui est en train de faire une diplomatie agissante d'un citoyen rwandais qui est la diplomatie du chef de l'État congolais est très positive par rapport en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on sent que le M23 continue à se retirer de partir où ils étaient en train d'équiper à l'occurrence de Kibumba ou au niveau du territoire des Routures ou à l'Est de la République démocratique du Congo. En regardant la diplomatie de Félix-Antoine-Tisséké de M. Gaston, aujourd'hui, on sent Kigali paralysé par rapport à la politique du Paul Kagame. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, je pense que les autorités de Kigali ont sous-estimé la puissance diplomatique des autorités congolaises. Très bien. Et là, dès qu'ils ont vraiment les autorités congolaises ont placé la barre, je dirais, la barre très haut parce que les autorités de Kigali sont perturbées, ils ne savent plus quoi faire. Vu ce qui s'est passé à Washington, vu ce qui s'est passé ici en Europe et je dirais même au Parlement européen, c'était la première fois qu'un député européen prenait la parole et dénonçait l'envoi de 20 millions d'euros, par exemple, aux autorités de Kigali. C'était la première fois que les autorités de Washington prennent la parole et disent qu'il faut qu'on les consacre du temps parce que trop c'est trop. C'était la première fois que, surtout, le monde entier, à part quelques hommes qui soutiennent ici et là n'ont pas organisé, ils ont vu comment, que ce soit sur les réseaux sociaux, un peu partout, dans des conférences, même dans le sport que vous avez vu pendant la Coupe du Monde, les signes que les joueurs du Sénégal et du Cameroun faisaient pour montrer qu'un reste du Congo ont tué et la communauté internationale restait bouche, cousue. Donc, tout ça, les autorités de Kigali ont été perturbées et dépassées. Et moi, je dirais qu'il faut qu'on continue de mettre la pression parce qu'il faut que ça s'arrête, que le Congo retrouve la paix qu'il a déjà connue dans le passé. Mais maintenant, il faut que les vrais criminels soient arrêtés, jugés, mais il faut que les Congolais retrouvent la tranquillité dans leur pays. Mais en regardant la République démocratique du Congo dans les années qui intérieure est suspendue d'acheter des armes, aujourd'hui, il a été notifié de bien vouloir répondre à ces achats de armes. En regardant ça, la diplomatie au niveau de la RDC récemment a renforcé 20 millions d'euros pour renforcer les capacités militaires de Wanda. Aujourd'hui, la RDC a en mesure en mesure d'acheter des appareils militaires pour que l'armée soit encore plus sophistiquée. Est-ce que l'est-délui démocratique du Congo pourrait rester toujours sous l'aile du M23 ? Non, ce qui était dangereux dans cette histoire, c'est absurde. Ce qui était dangereux, c'est que l'armée rwandaise pouvait, avec ses capacités limitées, s'acquérir des armes sans le signaler à qui que ce soit. Vous êtes en train de donner la rwandaise ? Non, je dis que l'armée rwandaise pouvait s'acheter des armes sans contrôle. Pourquoi l'armée congolaise devait dire « Ok, je vais acheter ça, ça, ça et ça ? » En fait, cette information était donnée à Tigari pour dire que le Congo s'est acheté cette arme donc elle peut vous combattre. Et le fait que maintenant la diplomatie justement, grâce à la diplomatie congolaise, le Congo n'a plus besoin de le signaler à qui que ce soit, elle peut s'acquérir, le Congo peut s'acquérir, pardon, des armées qu'elle veut parce que le Congo a les moyens. Donc, je pense que le jour du M23 sont comptés. En tout cas, sont comptés parce que je ne sais pas si vous avez suivi, moi, j'ai suivi de près ce qui se passait, surtout les Russes, les Russes sont prêts à vendre les armes à l'armée congolaise. Les Américains sont prêts à vendre les armes à l'armée congolaise. Les Chinois, la même chose. Les Européens, la même chose. Parce que, justement, il n'y a plus cette restriction. Et ça, ce qui est différent au Rwanda, parce que le Rwanda n'a rien. Et le Rwanda ne peut pas promettre qu'il fasse sacré des armes qui coûte 30 millions, il n'a pas les moyens de payer ses armes. Il faut le savoir parce que le Rwanda a toujours le délai d'extérieur pour s'armer. Et maintenant, le Congo a les moyens illimités, je dirais, pour justement s'armer. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça que les autorités de Tchigali disent, oui, on va mettre la pression pour que le M23 cesse. Mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent arrêter sinon, ils vont finir comme le M23. Et le M23 ne peut plus rester à l'est du Congo. Le M23 ne peut plus rester à l'est de la République du Congo. Mais Stégaçon, aujourd'hui, au niveau de la République rwandaise où le pays est géré par Paul Kagame, quand on regarde cette politique, est-ce qu'on peut espérer quelque chose avec la République rwandaise, avec Kagame? Non, 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 non. Kagame, il ne faut jamais faire confiance à ce monsieur. Vous savez, Kagame, Kagame, c'est quelqu'un, on dit qu'il est né au Rwanda, moi, je ne le sais pas, mais il a grandi en Ouganda, dans la rue, Darimaki, Darimaki d'abord, et puis Darimaki, et puis c'est quelqu'un qui a tué depuis qu'il était en Ouganda. D'ailleurs, les Ougandais l'avaient s'enommer pirato. Et moi, je me souviens quand on était au Rwanda, j'étais petit, mais je suivais tout ce qui se passait. Et Kagame, c'est quelqu'un qui avait dit talk and fight. Donc, lui, c'est se battre, essayer de négocier, mais tout en Tewa. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a son monsieur, James Kabarebe, la dernière fois, on lui a donné une interview sur une chaîne rwandaise. On lui a demandé qu'est-ce qu'il avait fait pendant la guerre entre 90 et 94 au Rwanda. Il a dit, moi, j'étais avec mon chef, qui était Kagame, et Kagame avait demandé qu'on transforme l'armée rwandaise à un killing machine, donc une machine à Tewa. Ça veut dire que les autorités de Tigari ne savent que Tewa. Et ça, on ne peut pas faire confiance à Kagame parce que personne ne fera mieux que ce que Tshisekedi a fait à Tigari en essayant de soutenir ou bien de négocier pour que la paix revienne dans la région de Granac. Mais quand on voit que Kagame est passé derrière, massacrer la population, à l'Est du Congo, à Tichiseké, à Kiwanja, à Tibo, on ne peut plus faire confiance parce qu'il a fait la même chose au Rwanda. Le régime a fait confiance à Kagame quand il était dans Romaki. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a tué. C'est lui qui a descendu l'avion présidentielle. Et il s'en invente aujourd'hui. Il n'arrêtait pas de dire, il dit dans cet avion, il n'y avait rien. Il y avait deux chefs d'État. Donc, il ne faut jamais faire confiance aux autorités de Tigali. Surtout pas. Mais Gaston, vous avez parlé de la dénonciation au niveau des États-Unis d'Amérique. La France aussi a dénoncé cette agression ou la RDC victime par rapport au Rwanda. Mais on n'a pas senti ce ton au niveau du Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni reste toujours fidèle à Rwanda par rapport à ce que le RDC victime aujourd'hui ? Oui, en fait, la situation est un peu compliquée au Royaume-Uni parce que comme vous le savez, le Royaume-Uni fait partie des pays qui ont créé je dirais Kagame. mais ils n'ont pas à parler à haute voix comme ils n'ont pas à dire. Quand l'Union européenne se prononce sur les agressions subies au niveau de l'Est de la République du Koumou, le Royaume-Uni préfère toujours ses terres pour que Kagame continue toujours avec ses actes de vandalisation au niveau de l'Est de la République du Koumou. Oui, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, vous savez, le monsieur Tony Brea qui fut le premier ministre pendant des années donc le premier ministre du Royaume-Uni c'est l'ami personnel de Kagame. Et ce monsieur il est toujours un friouat au niveau de la diplomatie ou de la politique étrangère du Royaume-Uni. Mais, d'ailleurs, vous savez, il y a quelques jours la Cour suprême a autorisé et ça c'est une chose que je voulais signaler aussi a autorisé l'envoi de migrants qui sont déboutés ou bien qui sont encore en cours dont le dossier est en cours de traitement de les envoyer au Rwanda. Tout ça, les gens disaient que c'est pour justement essayer d'offrir le nombre de 23 combattants pour envoyer à l'arrestre du Congo. Mais les autorités ne soutiennent plus ouvertement comme ils le faisaient avant. Ils ne soutiennent plus ouvertement leur régime de Kagame parce qu'il y a beaucoup de voix surtout au niveau du parti travailliste, beaucoup de voix qui se sont élevées pour dénoncer les crimes que commet Kagame dans la région de Karak. Ils ont voulu envoyer les migrants au mois de mai de cette année et les politiciens et les travaillistes s'y sont opposés. Et maintenant, ils ont décidé de les envoyer. Ils avaient fait le recours, ils ont décidé de les envoyer mais il faut savoir qu'il y a des crans qui s'affrontent au Royaume-Uni. Et le fait qu'ils ont eu un premier ministre récemment et que la politique étrangère n'est pas vraiment stable au Royaume-Uni, ça, ça perturbe aussi la situation. Mais je peux vous dire que Kagame n'est plus le bienvenu au Royaume-Uni comme il le faisait il y a quelques années. Vous savez, Kagame, il y passait quasiment chaque deux semaines il était en Angleterre. Maintenant, ça fait des années qu'il n'y va plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un rejet mais un rejet secret et qui finira par sortir. Je pense que le Royaume-Uni ne s'opposera jamais à la décision ou bien à l'orientation qui serait prise par les autorités américaines parce qu'ils travaillent main dans la main. Vous verrez ce qui va sortir de cette politique qui va être décidée par la Chambre des représentants, surtout la Commission des affaires étrangères. mais ça sera de toute façon négatif pour Kagame et le Royaume-Uni suivra et vous verrez que Kagame ce jour nous... Allez, ça ne s'annonce pas bien dans les prochains jours. Ça ne s'annonce pas très bien dans les prochains jours pour Kagame. Là, c'est sans dire d'un citoyen rwandais ici dans notre chaîne Congo Lève Télévisions. Nous sommes en train de parler de cette actualité politique de l'Est de la démocratie du Congo. Vous allez comprendre que c'est spécial direct qu'avec un citoyen rwandais avec lui, nous parlons de cette actualité politique de l'Est de la démocratie du Congo plus précisément à Routour ou au niveau de Kiboumba. Le M23 commence à se retirer et aujourd'hui il est sous contrôle. On affirme que Kiboumba est sous contrôle de la France régionale où ils sont maintenant en train de contrôler cette partie de la République démocratique du Congo. Messieurs Gaston, parlons de cette toujours diplomatie agissante du président congolais Félix Antoine Tisséke dit après l'annonce de la rétripe M23 les autorités rwandais proches de Kagame c'est quoi leur réaction en fait ? Ah, en fait après le retrait de l'annonce de retrait du M23 de cette région La réaction des autorités rwandais proches de Kagame ? Oui, les autorités proches de Kagame parce que c'est toujours on peut pas au Rwanda on s'oppose pas à Kagame sinon on est mort. Donc ils ont adopté vous avez dit que le Rwanda ne s'oppose pas à Kagame non au Rwanda quand on essaie de s'opposer à Kagame on se fait tuer tout de suite donc c'est pas un pays qui supporte l'opposition Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une manifestation de soi-disant Tutsis Congolais qui vivent au Rwanda Ok Ça je peux vous vous dire qu'il y a une chose qui m'a étonné parce que il y a quelques années en 2019 il y avait un cas de réfugiés congolais dans un petit centre qu'on appelle Kiziba c'est au Rwanda Et les Congolais qui étaient là ils ont dit qu'ils en avaient marre qu'ils voulaient rentrer au Congo les Tutsis Congolais donc qui se disaient Banyam ils voulaient rentrer au Congo Et Monsieur le journaliste ce qui s'est passé c'est horrible on les a tirés dessus il y a eu des morts Il y a eu des morts Où est-ce qu'ils morts M. Lasson essaie un peu de répéter Il y a eu des morts en 2019 Je disais donc qu'il y a en 2019 il y avait des Tutsis Soindis a réfugié au Rwanda qui était Congolais et qui voulaient rentrer au Congo parce qu'ils disaient qu'ils ne voyaient pas d'avenir au Rwanda Ok Et ils se sont fait tuer Ils se sont fait tuer et les policiers rwandais ont tiré sur cette population Ok Il y a eu des morts Et quand justement le M23 a décidé de se retirer a décidé a dit qu'il se retirait de cette de cette région Il y a eu des manifestations cette fois-ci d'une autre région où on disait que c'était des Tutsis de Congolais qui vivaient au Rwanda qui manifestaient en disant qu'il y aurait un génocide des Tutsis des Tutsis Tout ça vous comprendrez que derrière tout ça ce sont des choses donc bien encadrées et surtout organisées par les autorités de Kagame et c'est ce qu'ils ont essayé de faire ils ont organisé une manifestation de soins d'Isa Congolais au Rwanda et qui dénonçaient un génocide soins d'Isa des Tutsis Tout ça pour vous dire que en fait comme ils ne contrôlent plus la situation au Congo ils vont dire qu'il y a ça il y a ça donc le M23 empêchait qu'il y ait un génocide donc on voulait que le M23 restait là C'est un enjeu dangereux surtout pour les Tutsis les Tutsis qui sont Congolais et qui vivent au Rwanda même au Congo parce que les autorités d'Irwanda essaient de les impliquer dans tout ce qu'ils peuvent pour justement les victimiser poser ils se font tuer et je dirais aussi qu'il y a il y a un qui a été tué à Chigali il y a pas il y a une semaine aussi il a été tué parce qu'il était à Chigali c'est dans la capitale et il voulait rentrer directement au Congo parce qu'il en avait marre de vivre apparemment à Chigali mais comme il avait ses affaires il s'est fait tuer donc vous voyez quand on n'est pas d'accord avec les Kagame il y a les auteurs donc ceux qui sont derrière Kagame c'est ceux qui sont derrière ce régime ils essaient de se débarrasser de ceux qui disent de la vérité et c'est malheureusement dangereux voilà c'est regrettable très bien monsieur Gaston nous arrivons presque à la fin de notre direct concernant le parti S de la République continue de Congo qui est Bumba dont le M23 il s'est retiré de cet territoire ou bien de cette partie avec la diplomatie du chef de l'état congolais plus de 144 000 abonnés sans seulement vous suivre à travers notre chaîne congolais télévision le message qui est donc vous pouvez passer à différentes nationalités non seulement le congolais mais aussi des rwandais qui vous sont en train de vous suivre en ce moment je voudrais monsieur le journaliste si vous permettez juste une minute allez-y oui donc je voudrais aussi signaler qu'il y a le M23 quand il dit qu'il se retire du Congo il commet des massacres il commet des massacres oui oui il commet des massacres et des pillages surtout pillages et massacres et le corps de ces massacres depuis qu'il y a eu le massacre de Tichichi et que les autorités congolaises ont montré le corps des victimes maintenant on transporte les victimes au Rwanda le corps des victimes au Rwanda et ils les jettent dans la rivière et c'est tout près de Ruyengheli ça s'est passé il y a il y a une semaine tout près de Ruyengheli les corps ont été jetés dans la rivière de Rwanda sur un pot qui relie le débord donc c'est après la ville près de la ville de Ruyengheli c'est à peu près à deux kilomètres de la ville de Ruyengheli ils ont jeté les corps des camions sont venus charger des corps qu'on a attaché sur donc on a attaché des pierres sur ces corps pour les immerger dans la rivière de Mokongwa on ne sait pas combien mais c'était des camions trois camions remplis de corps et ces camions venaient du Congo donc je voulais signaler aussi qu'il faudrait que les autorités surtout l'armée essaient de contrôler ces frontières parce que le M23 tue les gens on a mis les corps au Rwanda pour que ça ne soit pas justement montré à la communauté internationale et ça c'est un pas de plus d'aller le crime d'aller ça les besoins que les autorités de Kagame sont en train de les autorités de Kigari sont en train de faire arresté du Congo ok très bien très bien là où vous êtes en train d'écouter cette dénonciation M. Gaston il est en train de faire par rapport à la tuerie du M23 au Congolais à chaque fois que nous faisons cette spéciale avec M. Gaston nous dénonçons cette manière de faire des choses aux différentes frontières de la ville de Kati du Congo les autorités congolais doivent prendre la manière de gérer nos frontières M. Gaston merci pour cette information nous arrivons à la fin de notre émission spéciale direct avec vous le message qu'on pouvait lancer à travers nos abonnés qui vous suivent à ce moment alors mon message sera court c'est surtout de remercier les autorités congolaises et remercier surtout les efforts et de les encourager à continuer à garder la situation sous contrôle et surtout continuer à cette era des diplomatiques parce que ça commence à porter ses fruits et surtout qu'ils sont en train de gagner cette guerre qui n'était pas facile mais qui est en train de porter de mettre à nu les autorités de Chigali je dirais aussi bravo aux diplomates congolais parce qu'ils sont en train de faire un travail remarquable et je pense d'ici quelques jours le reste du Congo sera pacifié et les gens pourront dormir tranquillement merci beaucoup monsieur le journaliste on vous remercie pour votre disponibilité monsieur Gaston merci beaucoup et donc voilà nous étions en direct avec un citoyen rwandais pour parler de cette actualité politique de la réunion au quartier du Congo qui est beaucoup plus dominée au niveau de l'Est de la réunion au quartier du Congo où nous avons vu depuis hier le retrait total pas total en plus question que le retrait du M23 au niveau du Kibumba qui est sous contrôle de la force régionale c'est avec lui que nous avons décortiqué ou bien commenté l'actualité politique et nous avons encore aussi annoncé bien dénoncé de la manière où les autorités congolais qui sont en train de travailler sur nos différentes frontières on sent toujours qu'il y a l'infiltration rwandaise dans les territoires congolais il faudra encore renforcer de la manière de sécuriser nos différentes frontières c'est un citoyen congolais et c'est un citoyen rwandais qui est en train de féliciter la diplomatie du chef de l'état et en ce moment on parle ici le Rwanda ou bien qu'égal il est paralysé par la diplomatie de Félix qui est en train de faire son travail de fruit de ce travail et palpable au niveau de la République du Congo mais aussi au sein de la communauté internationale c'était avec plaisir pour moi de vous présenter ce direct c'était donc Jonathan Saf l'homme de la République peu importe nos divergences on le dit toujours on est tous congolais au sérieux au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada